Je m'appelle Mendy Nampalis, je suis né le 23 juin 1992, je viens de Toulon, je suis né à la Seine-sur-Mer et je suis au centre depuis cinq ans maintenant et avant de venir ici je joue au Sporty Club de Toulon. C'est parce que comme mon prénom c'est Nampalis et Nampalis, c'est le prénom de mon grand-père, ma mère a décidé de m'appeler papi, elle a décidé de me donner papi comme surnom. Et depuis ce jour tout le monde m'appelle papi. Dja, c'est mon cousin et c'est clair que de le voir réussir, c'est une énorme fierté. C'est une grosse motivation pour moi et pour les jeunes qui font du foot aussi. Ça fait plaisir de voir qu'un grand du quartier est réussi, ça donne envie de faire pareil. Pour l'instant, ça se passe comme je l'espérais. Vu que la première année, je joue en 16 ans, la deuxième année, je joue en 18 ans et la troisième année en CFA. En arrivant au centre, c'est tout ce que je voulais faire. Et c'est clair que de maintenant jouer en pro titulaire, c'est clair que c'était mon objectif. Et pour l'instant, c'est ce que j'arrive à faire. Je ne sais pas maintenant si c'est un atout ou un défaut, mais ce que je pense, c'est que en tout cas, nous, de notre côté, on va tout faire pour grandir le plus vite possible, pour se relever, pour remonter au classement. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense que ça va nous permettre de progresser. Cette situation va nous permettre de progresser individuellement et collectivement. Je pense qu'on va s'en relever. C'est peut-être un peu moins intense, mais vu que l'année dernière, je suivais un peu le championnat de Ligue 2, je m'y attendais un peu. C'est moins tactique, en fait. Je dirais, c'est moins tactique. Ça ne va pas un peu dans tous les sens, mais ouais. On n'a pas le temps, en fait, de prendre l'information avant de recevoir le ballon, en fait. On n'a pas le temps de réagir, ça. Il faut agir. Sur le moment, c'est clair, j'ai eu très, très mal. Mais on voyait les images, c'est clair que le coup, je ne le voyais pas comme ça, en fait. Au début, je pensais qu'il n'avait pas fait exprès, mais on voyait les images, c'est clair que… Après, je ne l'envoie pas. C'est le jeu, ça fait partie du foot. Ouais, on a été compact, on a été soudé. Même si, dans le jeu, on n'a pas été très bon, mais au moins, le point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but. Et voilà. Moi aussi, j'avais un peu d'impréhension par son rôle, puisque vu que c'était mon agent avant, je me posais beaucoup de questions, comment ça allait se passer et tout ça. J'appréhendais beaucoup. Et vu… Quand il est venu la première semaine, j'ai vu comment ça se passait, tout ça. Et après, en fait, ça passait bien. Tout s'est bien passé. Ses relations, nos relations sont restées les mêmes. Je crois que ça a un peu changé. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui me parle beaucoup et me donne beaucoup de conseils. Et vu que moi, je suis petit et lui, c'est un gros gabarit, c'est clair qu'on se complète beaucoup. Personne, moi, je n'y pense pas trop, mais c'est juste ce qui me gêne un peu, c'est le fait qu'ils pensent qu'on ne mouille pas le maillot, alors que c'est tout à fait le contraire. Je veux progresser le maximum possible pour, je ne sais pas, pour être l'un des meilleurs à mon poste. Ce serait ça. Personne, moi, l'équipe de France, je n'y pense pas trop. Moi, ce que je pense, c'est à faire mes performances, à faire de bonnes performances sur le terrain. Et après, je pense que je me dis que ça viendra tout seul. Un petit gabarit qui ne se laisse pas marcher dessus, tout simplement. C'est ma famille, ma famille, mes amis, passer le maximum de temps avec eux. Et voilà. Je fais de gros bisous à ma mère parce qu'elle me supporte beaucoup, même si elle ne vient pas souvent me voir, même si elle n'est jamais venu me voir depuis que je joue. Mais elle me supporte beaucoup et elle est toujours derrière moi et je lui fais de gros bisous.